Parlons humanitaire sans tabou. Épisode 10. Mythe ou réalité ? Pays lointain, situation extrême, complexe du sauveur. De nombreux paramètres contribuent à faire de l'humanitaire un secteur fantasmé. Aujourd'hui, Martha et Marc, travailleurs humanitaires, nous aident à démêler les mythes de la réalité. Travailler en ONG, c'est être militant. Non, il ne faut pas être militant. Je pense que pour travailler dans le secteur humanitaire, tu dois avoir une sensibilité spéciale. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être militant. Je pense que c'est important de trouver une organisation qui partage tes soucis, tes principes et tes valeurs. Aussi, il faut faire une différence parce qu'il y a des situations que tu trouves sur le terrain. Tu fais des interventions de santé et tu collabores et tu travailles avec le système de santé public dans un pays. Mais tu trouves que quand tu vas dans les centres de santé ou dans les hôpitaux, tu trouves des situations désagréables et que ça ne marche pas. Tu ne peux pas dénoncer ça. Tu dois faire la violence entre le poids que tu as à l'intervention et les conséquences que tu peux avoir si tu dénonces un fait. Je pense que la logique militante au premier abord peut paraître évidente lorsqu'on se lance dans l'humanitaire puisqu'on souhaite aider à améliorer des situations d'extrême vulnérabilité. Et puis ça fait aussi partie de l'imaginaire humanitaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de travail humanitaire, c'est-à-dire un emploi dans une ONG ou dans d'autres types d'organisations, parler de militantisme ne tient pas vraiment. On rentre assez rapidement dans une logique professionnelle, une logique de carrière, comme tout métier. Cette idée, en fait, de ne pas avoir de vie personnelle, je pense que c'est lié à cette idée du travail humanitaire comme caractère désintéressé, du don de soi un peu sacrificiel, ou grosso modo, je vais sacrifier ma vie personnelle pour aider des gens. Le terrain, effectivement, offre des conditions de vie plus délicates, plus difficiles. Ça, c'est évident pour certains contextes. Et il est sans doute plus difficile, parfois, de faire le partage entre les deux, puisqu'on est vraiment sur le même site, de trouver une balance. Mais je pense qu'avoir une vie personnelle est entièrement possible. Moi, j'ai trouvé dans certains pays, dans certains terrains, des amis. Et j'ai créé des liens. Aujourd'hui, ils sont devenus meilleurs copains. Tu crées des liens plus étroits que si tu étais chez toi. Évidemment, si on parle de constituer une famille et partir en famille sur le terrain, ça se limite un peu, parce que tu dois tenir en compte des critères que si tu pars tout seul, évidemment, tu ne considères pas. Mais bon, je pense que c'est plus difficile. Tu peux trouver ton endroit de vie personnel, mais que de notre côté, ça te donne plus de bénéfices que d'autres choses. On passe beaucoup de temps avec les bénéficiaires. C'est tout ce que je nous souhaite. Je pense qu'on ne passe jamais autant de temps que l'on souhaiterait, puisqu'en fait, une grande partie du travail, c'est de la planification, de la programmation, de la logistique, de la coordination. Donc en fait, le travail avec les bénéficiaires n'arrive souvent qu'en bout de chaîne et donc pas tout le temps. Ça ne veut pas dire que tu ne le vois pas. Tu peux faire des missions, tu peux aller visiter les projets, mais malheureusement, le travail est en réunion avec les institutions et avec les autres acteurs et entités qui travaillent dans l'ensemble au niveau de la coordination. Et eux, tu encadres les interventions. Le terrain, c'est excitant. Le terrain, c'est excitant. Ouais, ouais, ouais. Évidemment. Ça, je n'en doute pas. Et puis maintenant que je travaille du siège, ça n'a rien à voir. Le terrain est excitant. Tu travailles dans un environnement avec beaucoup de diversité. Ça te permet de connaître d'autres contextes. Ça te met dans des situations que tu ne serais jamais chez toi, où tu habites, dans ta centre de confort. Le terrain, ce n'est pas qu'être au contact avec les bénéficiaires. C'est aussi beaucoup de travail de bureau et d'administratif. Donc excitant dans le sens, je ne sais pas, sensation forte, émotion, je ne pense pas. Après, si, excitant, voir la satisfaction d'être là, où est l'action, où l'intervention se passe, effectivement, voir le fruit de notre travail, ça, je dirais oui. Et puis effectivement, souvent, le terrain est l'occasion de rencontrer des personnes intéressantes. Alors non, même si c'est souvent le projet initial, ou en tout cas le mandat que toute ONG a, l'aide humanitaire n'est pas toujours dirigée vers les plus vulnérables pour des raisons logistiques, politiques, organisationnelles. Il n'y a pas un travail aussi mécanique. C'est dû à que les vailleurs, ils sont très conditionnés aux intérêts politiques. Alors, ça te conditionne beaucoup la population bénéficiaire à laquelle tu dois diriger ton aide. De notre côté, dans un certain pays, c'est l'administration qui ne te facilite pas le travail. Parfois aussi, tu ne peux pas accéder à des endroits où il y a une population très vulnérable. C'est un secteur avec beaucoup de concurrence. Il est important de souligner que c'est un secteur avec assez peu de financement et pas mal d'acteurs qui interviennent. Ce n'est donc pas un secteur en soi concurrentiel. Au contraire, il y a quand même pas mal de logiques collaboratives et de passerelles entre organisations qui se construisent. Mais étant donné, en fait, le volume faible que représente le financement de l'aide humanitaire, ça met de fait les organisations en concurrence justement pour y avoir accès. Et puis, les modes de financement les plus classiques, subventions par appel d'offres ou même les campagnes de levée de fonds, mettent aussi les organisations en concurrence. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Sans Tabou. Sous-titrage ST' 501